C'est la journée de la Femme et de la Femme de la Femme de la Femme. C'est la journée de la Femme et de la Femme. C'est la journée de la Femme et de la Femme de la Femme. C'est la journée de la Femme et de la Femme et de la Femme et de la Femme. de Cominco qui est une personne de ressources extrêmement compétente et Mme Diouf qui est donc une qualitissienne le 8 mars vous avez une importance parce que vous avez une classe pour célébrer mais depuis quand vous avez commencé à célébrer le 8 mars ? effectivement nous avons commencé à célébrer depuis quasiment une dizaine d'années donc nous avons peut-être beaucoup de publicité par rapport à ça ou faire inviter les journalistes mais vraiment comme nous sommes voisins et on pensait que c'était vraiment une bonne occasion de vous associer à la journée vous Sénégaux et nous vous remercions en tout cas vivement de votre participation à cette fête voilà le 8 mars au Sénégal d'habitude c'est une fête et le 8 mars c'est une fête mais ils ont été célébrés ils ont eu des djambars et ils ont eu des djigins et le sens le 8 mars le 8 mars ou quoi ? bon je pense qu'effectivement au Sénégal on a tendance à fêter tous les événements sans vraiment nous tenir compte c'est une fête djambars c'est une fête Alors, le matin, nous allons parler de l'hôpital du 8 mars et de l'hôpital de Foumoudiogé et de parler vraiment à nos familles. C'est une priorité et nous devons les appeler pour qu'il y ait un changement parce que la femme a un hôpital de Timreou. Alors, nous avons fait un panel sur l'hôpital de l'hôpital de Mbirliogé et de la journée. Nous avons fait un travail de l'hôpital de Mbirliogé et de l'hôpital de Mbirliogé et de la journée. Nous avons fait un travail pour les étudiants et les étudiants, donc, nous avons fait un travail de répartition de l'hôpital. Parce que c'est une baisse de l'hôpital. Par rapport à l'expérience que vous avez, Qu'est-ce que vous avez fait pour que l'hôpital de Mbirliogé et de l'hôpital de Mbirliogé et de l'hôpital de Mbirliogé ? Je pense que la famille, l'élément qui est surtout, c'est un engagement. Il faut que les femmes s'engagent. Les femmes doivent s'appeler. Mais en général, les femmes n'aident pas les femmes. Donc, on n'aide pas les femmes. Il y a des femmes, parce qu'il y a des femmes qui peuvent être dégagés. Mais il faut qu'on les ait. Et les femmes sont les plus riches. Donc, elles sont les plus riches. Si elles sont les plus riches, elles sont les plus riches. Elles vont travailler. Elles vont réussir. Elles vont être les plus riches. Elles vont être les plus riches. Elles vont être les plus riches. Donc, c'est ce qui est le développement. Donc, l'engagement est très manqué chez les femmes. Et puis, je pense qu'aussi, ce qu'on doit faire, c'est d'appliquer les lois. Les lois, vous savez, pour protéger les femmes, elles doivent les appliquer. Et, si elles ont des manquements ou des émissions, il faut que nous sanctionnons sévèrement le code pénal. Elles doivent l'appliquer de façon rigoureuse. Parce qu'à ce qu'on doit faire, il faut que l'on doit faire. Il faut que l'on doit faire. Il faut que l'on doit faire. Parce que ce sera un déciazif. Il faudra que l'on doit faire. Il faudra reculer. Il faut que l'on doit faire. 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 Mais, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème pour les femmes. Pour nous avancer. Si les femmes ont le pouvoir, elles ne vont pas se faire. Aujourd'hui, nous sommes dans les écoles privées. On sait qu'en grande partie, les femmes sont là-bas. Est-ce que dans vos écoles privées, dans le programme, il y a des cours de développement qui devraient booster les femmes afin que les femmes puissent être là-bas ? Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire des techniques, des comptabilités, des mathématiques, pour pouvoir gérer l'entrepreneur. Il y a le développement personnel. Il faut que l'on ait des qualités, des valeurs, comme par exemple l'audace. Sans être mal élevé, mais l'audace, ont des qualités d'engagement, des qualités de valeurs. Ils vont leur permettre d'engager. Ils vont leur permettre d'engager sur le plan dans la création d'entreprises. C'est le plan relationnel et pédagogique. C'est le plan relationnel. Il faut que nous devons dire dans le développement personnel comment nous devons travailler en équipe avec beaucoup de personnes. Nous devons utiliser l'intelligence collective pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement comme ça, mais il faut que nous, en tout cas, nous devons travailler bien sur le développement personnel. et nous devons travailler avec d'autres valeurs. Cela permet d'être efficace. Cela permet d'être efficace. Cela permet d'être efficace. de développer ses propres et de l'intelligence. C'est ça au Sénégal. qui est très important. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Je suis content de ce que nous avons dans l'émission. C'est une institution qui est extrêmement importante dans le pays parce qu'ils ont l'intention mais en même temps c'est juste. C'est ce que nous avons vu. Donc, c'est ce que nous avons. Je vous remercie. Je vous remercie. beaucoup. Et vous aussi vous pouvez nous associer également à ce moment-là à l'événement au Taïbi.